Merci de choisir NAL TV International. Mesdames et Messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette nouvelle émission de Mediocre, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures, surtout bien sûr les activités présidentielles. On va commencer par cet entretien entre le président Abdel Fattah Sisi et le commandant du commandement central des États-Unis, le général Kenneth McKenzie. L'entretien a eu lieu en présence du chef d'état-major des forces armées, le général Mohamed Farid et l'ambassadeur des États-Unis au cœur Jonathan Cohen. Selon le porte-parole de la présidence Bassam Rodi, le président Al-Sisi a souhaité la bienvenue au commandant du commandement central américain tout en affirmant la profondeur des relations stratégiques spéciales entre l'Égypte et les États-Unis. Le président Al-Sisi a exprimé son appréciation, son aspiration à la continuité de la coopération bilatérale sur le niveau militaire, ce qui renforce la collaboration fructueuse entre les deux pays dans le but de faire face aux défis communs dans la région. Le porte-parole de la présidence a ajouté que les entretiens ont abordé le renforcement des relations bilatérales au niveau sécuritaire ainsi que la lutte contre le terrorisme. Les deux parties ont aussi échangé leurs points de vue concernant un certain nombre de questions régionales. Et passons à une autre nouvelle. Le président Al-Sisi a eu hier un contact téléphonique avec son homologue chinois, Xi Jinping. Lors de cet entretien, le président Al-Sisi a affirmé que l'Égypte tâche à renforcer la coopération avec la Chine en frayant la voie à de nouveaux horizons dans tous les domaines pour renforcer les relations bilatérales. Le président Al-Sisi a salué la décision de la Chine d'octroyer à l'Égypte un lot de vaccins anti-coronavirus de nouvelles doses. Il a en outre souligné l'importance de la coopération entre les deux pays dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route qui vise à garantir les intérêts des deux pays. Le président Al-Sisi a enjoint de rétablir les étapes exécutives des projets de développement à Toshka, notamment la bonification des terres agricoles et le recours à des méthodes agricoles adaptées à la nature des terres et au climat de Toshka ainsi que l'intégration des mécanismes de travail entre les secteurs concernés. Le président Al-Sisi a également instruit d'élaborer des stratégies de commercialisation plus flexibles pour le canal de Suez pour se conformer aux conjonctures économiques mondiales sur fond des incidences ou des répercussions de la pandémie de coronavirus. Plus de détails dans ce commentaire signé Marwa Arafa et Chehinez Ismail. Le président Abdel Fattah Isisi a enjoint de rétablir les étapes exécutives des projets de développement à Toshka, notamment la bonification des terres agricoles et le recours à des méthodes agricoles adaptées à la nature des terres et au climat de Toshka ainsi que l'intégration des mécanismes de travail entre les secteurs concernés. Le président Asisi s'exprimait lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et un nombre de ministres et de responsables afin de suivre la position exécutive des projets au sud de la vallée à Toshka. La réunion a porté sur les axes de développement du coton égyptien et la création d'industries nationales qui en dépendent pour fournir des produits en coton de haute qualité et à des prix abordables. A cet égard, le chef de l'État a enjoint de poursuivre le plan de l'État afin d'augmenter les espaces des terres agricoles dont le but est de répondre aux besoins de l'industrie et d'augmenter la valeur du coton égyptien. Également, le président a instruit d'élaborer des stratégies de commercialisation plus flexibles pour le canal de Suez pour se conformer aux conjonctures économiques mondiales surfant des incidences de la pandémie du coronavirus. Le président a donné ses directives lors d'une réunion avec le chef du gouvernement Moustapha Madbouli, le conseiller présidentiel chargé des projets nationaux Chérif Ismail et le président de l'autorité du canal de Suez Oussama Rabia. Le chef de l'État a appelé à poursuivre le développement de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez de manière à coordonner ses efforts avec les différents appareils du gouvernement pour achever avec succès ses projets en construction. L'entretien a porté sur les dernières activités des autorités du canal de Suez et de la zone économique du canal. Le président avait passé en revue des derniers tarifs de la traversée du canal et des recettes du canal au cours de la dernière période sur fond de la crise sanitaire. Alors pour plus de détails, d'analyses concernant ce sujet, on a en ligne Mme Passant-Famille qui est experte en économie. Bonjour Mme. Allô, bonjour. Oui, bonjour Mme. Bonjour Mme Passant-Famille. Alors hier, le président Assisi a tenu une réunion très importante concernant cette fois le sujet de Toshka et de la bonification des terres agricoles à Toshka. Donc si on parle de Toshka, c'est un grand projet qui a été, je pense, marginalisé pendant des années. Et voilà, de retour sur la scène ou sur le plan présidentiel pour donc relancer ce projet de nouveau. Monsieur le président, depuis qu'il a été élu, il a une vision claire. Comment développer l'économie de l'Égypte ? On a passé des décades avec des politiques économiques, à mon avis personnel, qui n'ont pas eu beaucoup de succès. C'est spécialement qu'on a négligé totalement, comme on appelle, l'économie verte et l'économie bleue. Et ce sont deux, comme on appelle, parties de l'économie, ou deux secteurs, qui peuvent rendre l'Égypte un des plus riches pays du monde. À cause des problèmes qui confrontent le monde entier. Il y a un problème d'alimentation mondiale, mais sérieux. On a dépassé les 8 milliards habitants, ils doivent manger. Alors, on ne peut pas vraiment avoir des pays ou négliger la demande des pays pauvres ou des pays mondiales, parce qu'on a des politiques économiques, à mon avis personnel, qui n'ont pas eu beaucoup de succès. Maintenant, on concentre, monsieur le président a une idée claire, nous devons concentrer sur les points forts qu'on a. C'est-à-dire, l'agriculture, on a des points forts qui peuvent vraiment développer l'agriculture en Égypte, qu'on appelle l'économie verte. Et non seulement l'alimentation, mais aussi les industries basées sur les produits qui viennent de l'agriculture, comme le coton, par exemple, comme le sucre, la canne à sucre, comme beaucoup de choses. Et aussi l'économie bleue. Alors là, c'est un changement majeur, et c'est pour cela qu'on a beaucoup d'indices très positifs qui sont réflexés sur l'économie égyptienne, à cause de la nouvelle politique que monsieur le président a vraiment imposée. Alors là, oui, l'économie verte, l'économie bleue, c'est le futur pour l'Égypte. Et quand je dis l'économie, c'est-à-dire la culture et les industries basées sur la culture aussi. Oui, vous avez parlé donc de l'économie bleue. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de ce terme ? Tout ce qui sort de la mer, c'est-à-dire non seulement les poissons, mais aussi le gaz. C'est-à-dire qu'il y a du gaz, il y a du pétrole, tout ce qui existe sous l'eau bleue. Et nous avons la Méditerranée au nord, et nous avons aussi la mer Rouge, et nous avons le Nile. Nous avons aussi beaucoup de règle. Alors là, il faut concentrer sur ces deux, et on fait des investissements pour vraiment les développer, et ensuite des industries spécialisées sur ce genre d'économie. Merci beaucoup pour ces analyses, parce que... Par exemple, la médecine, c'est l'importance de l'économie bleue et l'air aussi. Madame Passant-Famille, merci beaucoup pour ces analyses. Mais on doit passer en direct pour vous transmettre la conférence de presse du ministre des Affaires étrangères, Samir Choukré, avec son homologue hongrois. Hadith. Hadith.